... On est là face à de la pédagogie différenciée assez fine qui permet de pallier les difficultés que j'évoquais tout à l'heure. C'est un petit extrait que j'avais trouvé assez parlant de ce papier publié désormais par le laboratoire Flower de Bordeaux au terme d'une première expérimentation qui avait eu lieu avec cet algorithme, le second algorithme. Je vais mentionner, parce que ce n'est pas tout à fait juste. C'était une image, je n'ai pas eu le temps de la changer à gauche, mais le professeur est tout le temps là. La séquence avec l'algorithme, c'est avec le professeur et l'algorithme, évidemment. Et donc, effectivement, là, ce qui était testé, c'était il y a 3 ou 4 ans déjà, c'était dans l'Académie de Bordeaux avec 1000 élèves, et c'était en CE2 du calcul mental, en fait, et des ressources, j'allais dire, traditionnelles. C'était un jeu de marchande, grosso modo. Donc, vous étiez soit marchande, soit client, marchande et client ou cliente, et vous aviez, donc, avec un ou deux objets à payer, donc, ça met en jeu, bien sûr, de la soustraction, de l'addition de billets sur un ou deux objets. Donc là, on voit bien qu'il y a des types d'activités et des niveaux. Donc là, il y avait 4 types d'activités, et puis des niveaux, 6 niveaux, en fait, qui étaient testés. Alors, c'est justement les niveaux qui sont représentés en couleurs. Donc, les rouges, c'est les niveaux les plus faciles, les bleus sont les plus difficiles. Donc, moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai découvert ce papier il y a maintenant 2 ans, parce qu'effectivement, en tant que professeur, j'évoquais ces progressions qu'on planifie. Je ne sais pas vous, mais souvent, les exercices, les derniers, on avait... Enfin, moi, je n'avais pas le temps de les faire. Pourquoi ? Parce que j'avais passé pas mal de temps, finalement, à faire faire à à peu près tout le monde les exercices faciles, les moins faciles. Et puis, voilà, il y a un moment donné, on s'arrête quand même avec les plus faciles. On se dit qu'il faut passer à la suite. Et puis, on n'arrive pas aux plus difficiles. Ce qui est représenté sur la verticale, c'est le nombre d'élèves qui vont faire tel niveau d'activité. Quand le professeur... Il y avait un professeur, bien sûr, dans la classe à chaque fois, qui a fait... Donc là, l'unité de temps, ce n'est pas vraiment une unité de temps, c'est le nombre d'exercices qui ont été faits. Enfin, ça revient à du temps. Et donc, effectivement, quand il a travaillé avec l'algorithme, ce qui saute un petit peu aux yeux sans rentrer dans trop, trop de détails, c'est que jusqu'au bout, finalement, disons, de la séquence, il y a des élèves qui font ces activités de plus bas niveau. Ils n'auront pas fait les autres cette fois-là. Ils les feront peut-être un mois plus tard, ou ça dépendra du professeur et de son choix. Peut-être, imaginez, l'année d'après. Mais là, il y aura quelque chose qui aura été construit de solide. Et puis, de l'autre côté, effectivement, il y a bien des élèves. On voit qu'il y a une plus grande égalité, finalement, dans les bandes de couleurs. Donc, il y a bien des élèves qui ont besoin des oranges, etc. Bon, ça ne minimise pas le rôle de ces catégories d'exercice, mais il y a bien une proportion d'élèves aussi qui peuvent aller plus loin que ce qu'ils auraient fait autrement. Alors ça, ce n'est pas sur tout le temps scolaire, bien entendu. Donc, on n'est pas là en train de construire des élites. On est en train aussi d'éviter... Vous savez, ça m'a toujours énervée quand on parlait de l'ennui à l'école, évidemment, parce qu'on se sent toujours un peu responsable de ça. On ne l'est pas forcément, mais c'est vrai que là, il y a finalement de quoi nourrir sur des temps circonscrits, choisis par le professeur. finalement, tous les élèves, quel que soit l'état d'avancement face à la compréhension dans laquelle ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501